Par l'alliance de la simplicité, de l'humour, mais aussi de la profondeur, la sélection T2Max de cette année permettra à l'enfant de découvrir toute la pluralité que peut lui apporter le monde de la lecture. La littérature est une fenêtre sur le monde et elle permet de, paradoxalement, mieux nous connaître, mieux connaître les autres, donner des repères pour mieux s'orienter dans la vie. L'enfant se rend ainsi compte que les livres peuvent être des amis et comme tous les amis, les amis nous permettent de nous amuser, de nous divertir, de rire, de voyager. C'est le cas dans l'école de papa qui nous raconte dans un univers extrêmement coloré l'excursion un peu loufoque entre un père et son fils. Mais les livres ne font pas que nous amuser et que nous divertir. Ils nous permettent aussi d'apprivoiser nos peurs. Je pense à l'histoire de Trois fantômes qui reprendra un peu les archétypes des personnages effrayants dans les contes de fées, mais pour les apprivoiser, pour les ridiculiser. On fait la taille. On pourra aborder avec les enfants une question qu'ils se posent et qui peut être angoissante pour eux, qui est la question de grandir. Alors on grandit en taille, on grandit en autonomie, on grandit dans sa tête. Et cet album nous montre aussi qu'être grand, c'est aussi appartenir à un collectif parce qu'on est plus fort quand on vit ensemble et qu'on fait la taille avec les amis. Dans la soupe aux frites, on pourra aborder la question du mensonge. Est-ce qu'il faut toujours dire la vérité ? Puisque là, c'est une histoire de ruse que les parents vont utiliser pour obliger leurs enfants à manger des légumes. Papa Poule, avec beaucoup d'humour, aborde la question de la famille, de la filiation et de l'amour que peut porter un papa à son enfant qui semble adopté. Dans Bien au chaud pour l'hiver, la famille qui est représentée est une famille monoparentale. On voit bien ici que la littérature est une fenêtre sur le monde actuel et qu'elle permet avec toujours beaucoup de délicatesse et de poésie d'apporter des questions qui peuvent sembler dans un premier temps délicates et que la lecture permet tout à fait de dédramatiser. Lire c'est doux, lire c'est joyeux, lire c'est grandir. C'est toutes ces dimensions de la littérature que permet la sélection Titoumax. Sous-titrage Société Radio-Canada